Ouh! Je peux toujours le caler. Let's go! Je pense que mon premier coup de coeur, ça serait ma grande sœur. Je trouvais ça le fun, genre elle faisait déjà du vélo, pas moi. Fait que j'étais comme bien impressionné, pis c'était comme devenu clairement un coup de coeur. Mon kendama. Donc le kendama, c'est comme un bilboquet, en version japonaise. Quand je joue à un jeu comme ça, un peu comme quand je fais de la musique aussi, ça me fait juste décrocher, pis être vraiment dans le moment présent. Juste réfléchir à rentrer ça là-dedans, pis ça me fait de bien. Mon premier coup de coeur culinaire, c'est la spaghett à ma maman. Oh, vous avez une mer de lait en plus! C'est le duo ultime! Ok, incroyable. C'est pas le spaghett à l'issage, là. Il est pas à la hauteur, là. Mais le lait, oui. Mais le monde qui aime pas le lait va être genre, comment ce gars-là fait pour caler des verres de lait? Ben, mon père était un artiste dans l'âme, donc clairement, mon père était un artiste coup de coeur, mais sinon, je dirais Jean Leloup. Daniel Bélanger aussi. À chaque fois que leur musique joue, c'est comme si... ça me ramène un peu dans une époque de mon plus jeune âge, de cette espèce de mélancolie qu'on a à l'enfance. C'est ça que je trouve aussi intéressant avec la musique, pis l'art en général, c'est que ça génère des émotions chez les gens, pis je trouve que c'est vraiment ça le plus important dans l'art, de vraiment générer une émotion avant tout. Avoir un beau moment. Pis je pense que je le vois comme ça aussi. J'aime beaucoup ça, faire des spectacles. J'aime ça passer un moment avec les gens qui sont là. Si les gens aiment, tant mieux. Si les gens aiment pas, c'est bien correct. J'aime ça le projeter, pis c'est comme ça que je le vis aussi, d'être proche de mon public, pis de vraiment essayer de passer un moment avec eux, d'interagir avec eux, pis d'essayer que ce soit le plus agréable possible. Je pense que les gens aiment ça quand c'est léger et agréable.